Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment découper notre code. A l'heure d'aujourd'hui, notre code fait 45 lignes. Ce qui est quand même une taille honorable, mais qui est une taille qualifiée de petite. Parce que dans un code, ceci, ce que nous avons fait, est très petit. Les codes que nous ferons iront beaucoup plus loin. Les codes peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de lignes. Donc vous imaginez bien que nous ne devons pas mettre tout ça dans le même fichier, dans le même fichier main.cpp. Parce que cela serait un peu lourd. et nous ne nous retrouverons plus dans tout ça. Alors, pour faire face à ce problème, nous pouvons couper notre code en plusieurs fichiers. Ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons par exemple mettre notre fonction carré dans un autre fichier. Donc on va dans le projet. On va dans le fichier source ajouter un nouvel élément. On va créer un fichier .cpp. On va mettre nos fonctions. Voilà. Les fichiers pour ccpp qu'on va appeler functions. Donc on prend notre int carré. Voilà. Et on le colle. Pas de problème. Maintenant, si nous essayons d'appeler encore une fois cette... Hop là. Si j'ai fait comme ça... Non, il y a un problème. On n'a plus de souci. Oui. Donc si nous essayons de réappeler encore une fois cette fonction carré, par exemple, nous disions carré et on envoie num au carré avec num L. Non, pas au carré, c'est pas un num L. Nous allons avoir un problème. Identificateur num L trouvé. Euh, non. Carré, qu'est-ce que je dis ? Identificateur carré non défini. Cela veut dire que notre fonction carré n'est pas trouvée. Bon. On pourrait se dire quel est le problème ? Parce que ici, nous seulement... Même si cette fonction est dans notre fichier, tout va bien parce qu'il est dans le projet. Le compilateur connaît, lui, cette fonction parce qu'il compile chaque fichier cpp différemment. Donc, indépendamment des autres. Donc, lui, il connaît les différentes fonctions. Cela veut dire que si la fonction carré était connue, il pourrait appeler, il pourrait l'appeler, il pourrait connaître cette fonction. Mais ici, nous n'avons pas de définition. C'est ça qui nous manque. Donc, ce que, logiquement, nous pouvons faire, c'est inclure dans notre fichier, le fichier fonction.cpp. Si on essaie de lancer, il va nous mettre une erreur. Erreur, carré la fonction... Ah mince, non. Si, c'est pour apprendre deux arguments. Ah non, il n'en prend qu'un mince. Hop là. Et oui, je suis là, c'est nul. Qu'est-ce que je dis ? Donc, si j'essaie de lancer... Voilà, il va nous mettre une erreur. Déjà, vous avez pu voir qu'il m'a dit que la fonction ne prenait deux arguments. Ne prenait pas deux arguments. Ça veut dire qu'il connaissait déjà la fonction. Comme je vous l'ai dit, il compile chaque fichier différemment, indépendamment des autres. Donc, il connaît bien la fonction carré et vu que c'est dans le même fichier, dans le même projet, il arrive à faire le lien entre les codes. Mais pourtant, là, il me dit nous avons une erreur. Une erreur de linkage, on appelle. Un ou plusieurs symboles définis ont été définis à différentes reprises. Et on voit qu'on part de la fonction carré. Mais pourtant, la fonction carré n'était définie qu'une fois. Oui, mais elle a été compilée deux fois. Pourquoi ? Si nous reprenons le code que nous avons ici. Nous incluons tout le code qu'il y a dans Iostream et nous incluons tout le code qu'il y a dans le fichier .cpp. Nous prenons ce qu'il y a dans le fichier .cpp, on copie et on colle. Maintenant, les différentes actions de processing avant la compilation, on les les include, sont faites. Alors, nous pouvons compiler. Le compilateur compile le fichier .main.cpp, tout va bien. Ensuite, il va dans Fonction et il compile le fichier .fonction.cpp. Mais le problème, c'est qu'ici, nous avons compilé deux fois la même fonction. Donc, au moment où nous devons appeler la fonction carré, le compilateur ne saura pas si c'est la fonction carré du main.cpp qu'on doit appeler ou la fonction du fonction.cpp que nous devons appeler. Alors, si on revient en arrière, nous avons ici deux solutions à ça. Soit nous mettons la fonction en statique. Donc, en statique, ça veut dire qu'elle ne définit qu'une fois et ne peut être utilisée que dans son fichier. C'est-à-dire qu'elle ne peut être utilisée que dans son fichier. Donc, cela veut dire que si la fonction est statique, le compilateur n'aura pas à se poser la question. vu que nous copierons cette fonction ici et que nous la mettrons à la place de cette include, celui-là, eh bien, il saura que c'est forcément celui dans la main.cpp et non dans le fonction.cpp vu que les fonctions statiques ne peuvent être appelées que dans leur propre fichier. Ici, nous pouvons faire ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, si je puis dire ainsi, c'est de créer un nouvel élément, un fichier d'entête.h. Alors, un fichier d'entête, ça va être l'endroit où nous mettrons toutes nos définitions de fonctions, de classes et de toutes les choses que nous verrons plus tard. Donc, on va créer header, c'est très bon. header et nous allons mettre la définition, donc le prototype de la fonction carré. Ici, nous mettons dans main.cpp et au lieu d'inclure fonction.cpp, nous mettons le header.h. voilà. Qu'est-ce qu'il va faire ? Quand il va arriver ici, il va prendre la définition du int carré qu'il va copier ici et quand il appellera carré num, il connaîtra la fonction carré vu qu'elle aura été définie plus haut et il pourra l'appeler vu qu'elle est dans la fonction, elle sera dans le fichier fonction.cpp et donc, il n'y aura pas de problème, il pourra exécuter il pourra exécuter facilement ses fonctions. Nous allons ensuite ici mettre num voilà. Donc, nous allons forcément normalement trouver 4. Ce qui est normalement quand on a fois a et que num est égal à 4. Donc, num devrait être num devrait être normalement égal à 16 ce qui est assez bizarre. Un carré oui, oui, bien sûr et num est égal au carré de num donc voilà et ici num est égal à 16 pas de problème, pas de souci. Nous avons pu appeler la fonction ici la fonction carré. Donc, vous avez les deux choix soit utiliser les fonctions comme ça statique soit utiliser un header pour avoir au moins la définition de cette fonction. Mais rappelez-vous bien que toutes les fonctions dans chaque fichier tous les fichiers en fait sont à part les fichiers avoir h tous les fichiers cpp sont compilés les uns indépendamment des autres mais pourtant chaque fonction peut être appelée d'un autre fichier à part si la fonction est mis comme statique. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour une prochaine. Ciao !